youp bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur rise of compagnie de taquido salut comme promis une vidéo sur les coffres en or et les fameuses statistiques qui ont maintenant changé puisqu'on a passé la mise à jour du 12 on va pouvoir savoir s'il ya eu des vraies modifications ou pas au niveau du loot sachant que avant on avait quand même beaucoup de commandants du même acabit comme sandok cléopâtre et ishida voilà donc c'était c'était pas cool parce que on avait beaucoup moins d'autres commandants en fait qu'ils out est dans les coffres là normalement ça a été équilibré on va pouvoir le vérifier on va faire une petite série de tirages d'abord un par un comme on peut le voir à l'écran j'ai 1123 clés en or donc ça en fait quand même quelques-unes ça fait plusieurs mois franchement que j'économise on va en ouvrir 123 donc 1 2 3 comme ça pour faire joli on verra l'état des statistiques sur 123 on va dire une centaine et puis pour être plus précis ensuite on va faire claquer les mille en une seule fois et là on sortira les vrais stats donc les stats du jeu directement on va faire un petit tour sur d'ailleurs l'intérieur des coffres parce qu'entre temps moi j'ai pas regardé d'ailleurs si ça a changé normalement ça n'a pas dû changer au niveau des commandants on a toujours la même chose on va regarder les probabilités donc commandant légendaire ça peut un peu augmenter non je sais pas mais je vais regarder on vérifiera donc presque 0,8% commandant épique 2,35 commandant élite 3,4 etc etc voilà les étoiles les objets évidemment ça on tombe tout le temps et on va sûrement tomber du vilain commandant qui sert à rien voilà donc ça c'est nos stats au niveau des commandants il n'y a pas de changement allez on est parti bah oui et d'ailleurs je pense du coup c'est le plus gros pack opening de la chaîne oui le nôtre en tout cas après on avait déjà ouvert du mille clé en or ouais le 1123 je sais pas mais mille on a on a déjà fait il y avait déjà pas mal de personnes qui nous avaient donné des vidéos sur sur leur gros pack opening et tout on leur avait fait c'est parti allez voir ce que ça donne une petite étoile légendaire comme d'habitude ça fait plaisir ouais les jeunes d'arc encore une toile légendaire ça fait un moment que je fais les ouvertures de coffre classique qu'on a toujours et j'ai plus de commandant depuis un bon moment quoi surtout du légendaire forcément là les épiques on en a dit le premier jour d'arc qu'on va pas qu'ils fous c'est de martel comme ça genre tu le sens au feeling du sipion devrait le passer légendaire ce sipion il est trop bien ouais mais avec des capacités supérieures évidemment oui mais mais il a trop la classe quoi des étoiles à les commandants ça se fait attendre un grand âme mais encore je suis ouais ouais légendaire mais c'est pas assis ça y est ainsi d'un site bon c'est pas le meilleur c'est clair mais bon c'est un petit légendaire je suis la même il ya pas longtemps et tu étais heureux ah non j'ai très rarement vu des gens le cid genre c'est un début oui oui c'est ça c'est ce que j'allais dire effectivement si on envoie de temps en temps parce que je ne savais pas mais au temps en temps mais au début après dès que ça commence à débloquer de légendaire mais m2 ça c'est pas vilain aussi si vous voyez une tonne de spam notif c'est qu'en fait on vient d'en rentrer dans le un peu le début du gros du kvk c'est à dire qu'il ya une ouverture de portes et ça commence à affriter à poser des drapeaux et c'est pour ça qu'il ya beaucoup de notifications à l'écran pour l'instant il y en a moins bon en fait les portes ont été prises là donc oui mais ils continuent à construire ça va envoyer un peu de sculpture de cléo marius ah putain je te kiffe marius ok j'allais pas ah bah chacun son truc quand même du frederic premier quand même et son de wick ouais mais elle fait partie des grands classiques maintenant qui loutent pas mal quoi un peu trop d'ailleurs même encore que j'aime ta barbe toi c'est mon hipster préféré un petit peu de césar encore un peu de césar qui dont eux c'est bien j'essaie un petit peu le monter je le fais sortir pour prendre du pecs à duchy d'a voilà on a déjà lâché la moitié de ce qu'on avait prévu de faire en un par un et du césar du chaos et on voit que les loups j'ai l'impression que c'est un encore les mêmes en vous regarde encore du cléo manger pas si longtemps modifié que ça je suis pas sûr du tout après les probabilités il faudrait qu'ils aient des probabilités dans les probabilités probabilité d'avoir tel personnage oui là on n'a aucune indication donc il nous y pas une probabilité temps mais ça peut être du tout pour rigueur césar ouais quand même j'avoue moi aussi on est déçu qu'on n'a pas du tout orange mais en vrai c'est beaucoup de token xp de d'accélérateur de plein de trucs de tout oui puis après tout sert même les à le fait d'avoir des commandants qui servent à rien entre guillemets quand on arrive au kvk et qu'on a justement les 20 où il faut échanger les sculptures et tout c'est vachement pratique ça permet de vider le shop quoi et du coup là déjà tu l'as vidé il y a beaucoup de clé en or en tout ce qui te reste donc est ce qu'ils ont augmenté là dessus avec les hauts encore on arrive presque à discerner les stats rien qu'avec les les 123 là regarde j'ai eu shida c'est qu'on n'a pas eu de mortel ouais à part le cid après dans les dans les gros classiques ils tombent pas quoi appareil césar des morceaux on n'a pas eu fou ouais il va tomber mais oui fais moi mentir vas-y du chaos un mec qui a eu un truc de fou quand même la dernière fois c'était tomoué il habite chez moi lui c'est dingue 4 3 non je vais te faire claquer les mille à battant carrément en tant que grand prince j'ai économisé plusieurs mois mais c'est toi qui va claquer les mille pression pression l'histoire des mille et une clé attention mille tout court oh incroyable incroyable au sandac voilà donc c'est akido qui va faire le joli lancé des mille coffres attention je fais une prédit au pied je dis que les clés en or ça fait du lot à moi je dis il ya huit ko ko un full de 8 attention voilà ton maximum de l'accélérateur ça c'est bon il n'a pas mal ça c'est trop beau les accélérateurs bon les ressources normalement je suis je suis bien stuffé j'ai ce qu'il faut les étoiles bas ça servira toujours toute façon il n'a pas mal en santé une étoile normale 12 20 l'eau et 8 ouais alors mon petit caillus encore 27 fois de plus oui plus 400 sculptures et tomoué aussi 400 sculptures et même lancelot 38 38 lancelot et 455 de lancelot on va pouvoir sortir les stats là je suis même sur les pourris c'est rigolo la du bêlis majoritaire du lendemain ouais flandre 107 attend j'en ai en haut à 104 avec tous ceux qu'au sonoky sismatide et beaucoup de 11 ouais marrant ça ce tirage 11 équilibré sur certains personnages je pense qu'on va pouvoir sortir des stats sympa parce que là c'est pas normal qui est 11 11 11 comme ça ouais tu vois allez c'est parti au dessus et si peu là dessus quoi si pion 6 a été du simple au double forcément c'est la subdivision c'est bizarre mulan 30 et une sculpture quand même 46 ouais à bâtir l'antan trio voilà 40 ishida 50 50 41 et par contre il ya 51 martel ah oui là je suis épaté ah là j'aurais pas dit 31 de chaos donc c'est pas vilain et là alors 49 de césar a bien donc effectivement il ya une remontée du loot des stats de césar puisqu'on l'a même louté sur les 123 on l'a louté pas mal de fois donc ça correspond une quinzaine de ce qu'il ouais deux martel ainsi d'accord frédéric quatre césar au césar il a bien été augmenté oui ça va presque devenir un personnage aussi facile entre guillemets à avoir que les trois qu'on nous propose avec les coffres il va peut-être faire partie des coffres à fortune puis non ben voilà on a notre tirage les mille clés donc on va pouvoir poser les stats et puis on vous affiche on vous affiche tout ça de suite du coup on se retrouve sur les statistiques encore un très grand merci à coca de nous les avoir fourni ici vous avez en blanc les statistiques qu'il a calculé et en bleu sur le côté les statistiques fournies par rock on peut voir que pour les commandants légendaires 0,81 pour les stats et 0,78 pour la version de rock c'est ça se rapproche franchement il n'y a pas tant de différences que ça c'est pas choquant même pour les autres à part ce qui est des sculptures de commandant épique on a un pour cent en plus sur les statistiques données par coca et pour les sculptures de lumière d'étoiles 9 on a un pour cent de moins par rapport aux statistiques de rock moi je trouve ça vraiment assez équilibré il n'y a pas trop de désavantages après ce n'est pas au cas par cas par exemple pour les telles structures de commandant ou tel commandant légendaire ça aussi c'est d'autres statistiques mais là on parle de statistiques générales données par rock voilà maintenant vous connaissez les véritables stats du jeu je pense que c'est assez là on a ouvert pas mal de clés voilà il ya les stats il ya les stats qui sont dites l'élite games donc à l'affichage qui vous montre tel pourcentage etc et puis maintenant vous avez vu sur les affichages le le test grandeur nature avec les stats côté joueurs voilà à vous de voir si si ça vous choque ou pas ça dépend de ce que vous y avez vu et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo non non tu vas pas dire au revoir toi tu es perdue sur ce les gars je vous souhaite une bonne fin de journée soirée voilà joyeux noël mon dieu un monde sans corona non j'ai peur il va falloir que je sorte et oui allez on vous dit à bientôt ciao ciao bon